Alain Wendsten, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Jean-Marie Gleize, qui publie Tarnac, un acte préparatoire aux éditions du Seuil. Évidemment, en exergue, j'aurais pu lire cette phrase de la quatrième découverture. La question révolutionnaire est désormais une question musicale, mais ce n'est pas celle-là que j'ai choisie, mais celle-ci. Renverser de proche en proche tous les obstacles. Tarnac, virgule, un acte préparatoire. C'est le type que vous avez donné à ce livre qui est dénié, on ne s'en étonnera pas, à Julien Coupa et à ses camarades. Mais en fait, le mot Tarnac remonte beaucoup plus loin dans votre histoire. Oui, pour moi, il s'agit d'un lieu qui n'est pas simplement lié à l'histoire récente, ou circonstancielle récente, si je puis dire, mais à une histoire ancienne, et qui est l'histoire de ma famille et de mon enfance, dans ce village d'un plateau de Haute-Corèze, qui est le plateau de Millevaches. Et donc, ce village, avec autour ses différents hameaux, c'est-à-dire à la fois, c'est un lieu... Il y a une carte à la fin du livre qui montre que Tarnac est à la fois au centre et en même temps que la commune de Tarnac est tout à fait pulvérisée, disséminée au milieu de la forêt qui entoure le village. Donc, c'est pour moi une histoire antérieure, en effet, antérieure, et en même temps présente. Et il ne faut pas chercher, à la lecture de ce livre, une sorte de document ou d'enquête journalistique sur l'affaire Tarnac, qui dure depuis trois ans maintenant. Voilà, et qui n'est pas tout à fait close. Non, non, simplement, c'est le croisement, le recoupement d'une histoire personnelle et d'une histoire qui me vient... Enfin, qui se trouve être objectivement partagée par tous ceux qui ont suivi cette affaire médiatiquement spectacularisée ou spectaculairement médiatisée par le ministre de l'Intérieur à l'époque, en 2008. D'ailleurs, c'est un récit intérieur que vous donnez. C'est un récit intérieur et antérieur. Communautaire, dites-vous. Alors, communautaire, c'est un mot important dans le livre, je pense, parce que les deux axes dont j'ai parlé à l'instant, l'axe personnel et l'axe objectif, disons, se recoupent ou se retrouvent ou se superposent avec la notion de commune ou de communauté, puisque, s'agissant de l'axe personnel, la chose importante est celle d'un ancêtre ou d'un grand-père, disons, d'une personne avec laquelle j'ai eu énormément d'avoir à faire lorsque j'étais enfant, qui appartenait aux tiers-ordres franciscains, qui étaient tertiaires de l'ordre franciscain, et donc dont l'obsession était la nudité, la pauvreté, la communauté, etc. Quant aux jeunes gens qui, avec Julien Coupa, se sont regroupés sur ce territoire pour lui redonner vie et tentaient de trouver ensemble d'autres voies de fonctionnement, si je puis dire, humains et sociaux que ceux qu'on nous propose par ailleurs, eux, évidemment, sont dans la perspective de constituer ici, puis en d'autres lieux, des communes, c'est-à-dire des regroupements de personnes qui, sur la base d'une idée de transformation, non pas du monde dans un avenir lointain, etc., mais ici, maintenant, d'une certaine manière, se sont regroupés et travaillent ensemble dans ce village qui était quelque peu, comme tous les villages du centre de la France depuis un certain temps, abandonnés par ses habitants. Donc des regroupements, et le livre procède par recoupement, par tout un système d'écho. Voilà, un tressage de ces niveaux différents. Avec ces histoires, mais aussi avec, vous le disiez, les livres précédents. Celui-ci n'étant qu'un élément du dispositif. Je pense à Néon, en particulier, qu'on a cité, auquel Tarnac fait penser, évidemment, parce qu'il y a des phrases très proches d'un livre à l'autre. Et je dirais aussi que, par exemple, la première phrase de Tarnac, « Tarnac coule en moi comme de la poussière », est la reprise et la réécriture de la première phrase de Léman, en 90, « Léman coule en moi comme de la lumière ». Lumière et poussière étant deux, je dirais deux, je ne sais pas si je dois dire, deux mots, deux catégories, qui sont en permanence interrogés à travers ces livres. La chose peut-être la plus... Enfin, parmi d'autres qui reviennent, qui sont extrêmement nombreuses, mais dans le livre précédent, dans « Films à venir », il était question de la mort de Gilles Totin à Flins en juin 1968, poussé dans la Seine par les forces de police et qui meurt parce qu'il ne parvient pas à nager, à retrouver, à revenir au bord. Et donc, il meurt avec une certaine... C'était un militant de la cause du peuple, de la gauche prolétarienne. Il meurt, il a 18 ans, il est élève au lycée Malarmé. Il meurt avec une certaine idée un peu imaginaire, comme ça, et belle, du communisme. qui se trouve enfermé dans l'eau avec lui. Et c'est pourquoi, dans Tarnac, il y a cette formule « communiste est pour moi ce mot et ce corps enfermés dans l'eau ». Et donc, cette histoire qui est racontée un petit peu plus longuement dans « Films à venir », elle est reprise ici parce qu'il me semble que « commune », « communauté », « communisme », il y a des mots dont le sens est à, on va dire, reconstituer, réanimer, et réinterroger. L'écrivain que vous êtes est évidemment très attentif aux mots et au sens qu'on peut leur donner. Vous revenez d'ailleurs dans le livre sur les mots qui ont été employés comme accusation d'association de malfaiteurs en vue de commettre une infraction terroriste, par exemple. Voilà, oui, ça c'est un texte qui reprend ou qui réinterroge, que j'ai retranscrit partiellement ou que j'ai réintroduit dans le rythme général de ce livre, dans la prosodie spécifique de ce livre, qui est un texte qui réfléchit sur l'arsenal juridique qui a été mis en oeuvre pour des raisons sécuritaires à l'arsenal juridique antiterroriste depuis les années 90 et qui notamment a fait surgir cette notion d'acte préparatoire que je me réapproprie de façon positive. Tarnac, un acte préparatoire. L'acte préparatoire étant ce type d'acte d'ailleurs non vraiment très précisément défini par les textes, ce qui permet de mettre en accusation des gens plutôt sur des intentions que sur des faits, que sur des actes. Alors quand je dis Tarnac, un acte préparatoire, je fais allusion, je me réapproprie cette langue de l'ennemi, je vais dire, si l'on veut, et pour dire que l'écriture, puisque Tarnac ici dans le titre désigne à la fois le village et le livre, un acte préparatoire désigne donc le texte en tant qu'il peut être considéré comme un acte. Et il y a beaucoup de flou qui entoure cette expression d'activité terroriste. Oui, bien sûr. C'est un mot qui est en fait un alibi. Lire votre livre, par exemple. Voilà. Peut-être que lire ce livre est un acte terroriste. Enfin, je veux dire, c'est ridicule. La notion de terrorisme n'a évidemment, en principe, rien à voir avec, y compris l'activité de la commune qui travaille à Tarnac à une transformation de la vie courante, de la vie quotidienne. Je veux dire, c'est un acte de résistance quotidien, la constitution et la pérennisation d'une commune de ce genre. Alors, il y a beaucoup de commencements dans Tarnac, un acte préparatoire. Il y a le commencement de cette histoire que vous avez commencé à nous raconter sur vos antécédents familiaux. Il y a aussi cette affaire qui a commencé en novembre 2008 quand le ministre de l'Intérieur de l'époque annonce que des personnes suspectées de sabotage sur des voies de TGV étaient arrêtées. Oui, moi, je m'ai extrêmement surpris d'entendre résonner dans mon poste radio le matin en me réveillant le nom de mon village. Avec des hélicoptères qui survolent la zone. Chien, etc. Les cinq routes menant au village toutes bouclées, etc. Voilà. Donc, ça, tout à fait étonnant, cette fermeture tout à coup du village et cette façon de vouloir montrer à tous, à tous les auditeurs, spectateurs, puisque tout cela était filmé, photographié, etc. Les journalistes étaient convoqués que l'État était en mesure d'éradiquer un essaim de terroristes cachés au fond de la forêt française exactement comme les pompiers vont dénicher un nid de guêpes dans une cheminée à la campagne. Enfin, exactement pareil. C'était ça le but. Et puis, de disperser ces gens et de faire qu'ils ne reviennent pas là, etc. Ce qui ne s'est pas produit puisqu'ils sont revenus, qu'ils travaillent et que l'expérience se continue. C'est ce que j'appelle une politique expérimentale, en quelque sorte, ceux qui le font, qui peut avoir avoir quelques affinités avec l'écriture expérimentale qui est la mienne et celle d'autre. Ce qui explique peut-être que, pour raconter l'histoire, vous avez choisi un dispositif éclaté. Vous approchez la vérité, ce qu'on peut appeler la vérité, par des tours et des détours. Oui, non, mais c'est que il n'est pas sûr qu'il y ait une vérité cachée quelque part qui pourrait être dite complètement et dite simplement. En tout cas, si ce type de vérité existe, je ne pense pas que ce soit tout à fait le rôle de la littérature que de l'exprimer directement. Je veux dire, il faudrait qu'il y ait là quelque chose d'extérieur et d'antérieur à l'acte même d'écrire qui n'est pas mon fait. Moi, je suis plutôt dans l'exploration d'un espace, on l'a dit tout à l'heure, antérieur, intérieur et objectif aussi extérieur en même temps, tout un circonstanciel complexe et superposé, stratifié qui n'appelle pas, enfin, qui en effet demande un travail d'élucidation progressive, mais qui n'aboutit, enfin, cela n'aboutit à aucune espèce d'énoncé final. Sinon, j'arrêterais d'écrire à un moment donné. Je veux dire, ce cycle, s'il existe comme tel, c'est bien entendu parce que la réalité, sinon la vérité, est toujours plus compliquée qu'il ne semble. À mesure qu'on démêle les fils ou qu'on les tire, il y en a plusieurs, ils sont diversement nouées et c'est de cela que rencontre l'hétérogénéité du texte, le fait qu'il y ait des photos, enfin, des différents types de documents, des photographies, des schémas, des fragments de journal, enfin, toutes sortes de, tout un documental hétérogène qui est posé là et dont les éléments dialoguent entre eux, enfin, voilà, et cela fait du sens, mais cela ne fait pas forcément de la vérité finale, certainement pas. mais est-ce que ça fait de la poésie ? Dans le sens où vous disiez dans Néon, par exemple, que la poésie est une des formes de l'architecture, phrase qu'on peut rapprocher de celle que j'ai citée au tout début de l'émission qui se trouve en quatrième découverture, la question révolutionnaire est désormais une question musicale. Oui, c'est certainement. Alors, il est possible que si je reprends ce mot poésie et qu'un instant j'ose l'appliquer à mon travail parce que bon, comme on disait tout à l'heure à propos de Nioc, je suis dans un débat continu depuis très très longtemps avec la notion même de poésie dans ses définitions traditionnelles et formelles traditionnelles, mais sans doute est-ce une question de disposition, de composition, donc une question architecturale ou musicale très certainement, bien entendu. C'est de cela qu'il s'agit dans le texte. Composition, oui, en effet, mise ensemble d'éléments qui doivent à un moment donné tenir, mais en un équilibre extrêmement instable. parmi ces éléments, il y a les photographies, les quatre photographies que vous avez insérées dans le livre. Quel rôle joue-t-elle exactement ces photographies ? Ce sont des photographies anciennes, des photographies des années 50. On le voit tout de suite déjà à la comment, à la petite canelure qui les entoure et qui est reproduite sur la page du livre. Et ce sont quatre photographies qui sont extrêmement grises et qui, d'une certaine manière, disent toutes la même chose, qui parlent de façon tout à fait muette, qui disent la forêt. Et la quatrième, il est dit, il me semble que l'on y reconnaît le bois du chat. C'est-à-dire que dans la quatrième, le bois est nommé, la forêt est nommée, elle a un nom. C'est une des choses. Alors, il y a deux choses qui me paraissent ici intéressantes. En tout cas, à quoi je tiens la première, c'est qu'il faut dire le nom des choses, le nom des lieux, il faut dire les dates, il faut dater et nommer. C'est-à-dire que tout cela ne se passe pas nulle part. Ou en un lieu, hors de tout lieu, qui serait le lieu de la poésie. Parfois, une des choses qui me heurte un petit peu dans la poésie, y compris dans la poésie contemporaine, c'est la déréférentialisation totale du propos. Donc là, les lieux sont nommés, y compris s'ils sont nommés fictionnellement, parce que, je veux dire, il suffit de dire le bois du chat pour que cette photographie qui ne dit rien dise le bois du chat et désigne ce bois qui existe réellement à Tarnac. Alors, la seconde chose, c'est l'insistance tout au long du livre sur quelque chose que j'appelle le gris, enfin, qui est la couleur dominante, disons, de ces lieux, qui est le gris, le gris ardoise de l'ardoise, le gris ardoise des ardoises qui couvre tous les toits. et je pense à ce propos, donc, à une inscription sur un support d'ardoise comme dans l'enfance à l'école, la craie écrasée sur l'ardoise qui à la fois inscrit quelque chose, mais quelque chose qui est immédiatement destiné à s'effacer, à tomber en poussière de craie d'une certaine manière. Et dans Film à Venir, il y a d'ailleurs deux pages, une page noire où le texte, enfin, une page toute noire qui est l'ardoise, le gris sombre de l'ardoise, et puis une autre page plus loin où vient s'inscrire blanc sur noir des éléments, où viennent s'inscrire des éléments du texte antérieur. Donc, cette problématique de l'ardoise, c'est celle qui concerne la fragilité des énoncés eux-mêmes qui passent dans le texte, mais qui, à mesure, s'effacent, se réécrivent, se reprennent, etc. Quelque chose qui s'inscrit et se désinscrit sur le gris ardoise de l'ardoise. C'est dans ce sens que vous dites j'utilise pour écrire les accidents du sol. Oui. Les accidents du sol, l'inégalité du sol, les obstacles, eh bien, ils sont envisagés un à un et franchis et voilà, oui, bien sûr. Alors, il y a cette figure. Comment dirais-je, c'est un mot d'ordre presque pour moi, j'utilise pour écrire les accidents du sol. C'est une chose que je me dis, il ne faut pas que j'oublie de regarder à mes pieds exactement comme lorsque l'on court ou lorsque l'on marche. Mais pas sous terre ? Non. Pas de creusement ? Non, pas spécialement de creusement. Je ne pense pas, sauf lorsqu'il est question de la mort et lorsqu'il est question de l'inhumation, ce qui peut être le cas dans le cycle. Il y a... Il est question à un moment de ce qui peut se passer sous la surface, y compris sous la surface de l'eau dans l'aimant, sous les surfaces planes du lac, l'aimant ou un autre lac, ou Han en Chine ou autre. Et sous la surface de la Seine, lorsqu'il y a disparition de Gilles, Totin, et puis à un moment donné également, puisqu'il est beaucoup question de la disparition des fils et que Gilles Totin est à sa manière un fils de Mallarmé, il est question du tombeau d'Anatole à un moment donné et de la façon dont Mallarmé parle de la terre et de... à propos de l'enterrement de son fils, en fait. Mais en fait, c'est littéralement et dans tous les sens qu'il faut écrire pour vous. Oui, bien sûr. Et quand j'entends littéralement, il est bien évident que j'entends cette question de la littéralité, c'est-à-dire de la tentative de parvenir à ce que j'appelle un langage exact s'il était possible d'y parvenir, c'est-à-dire un langage qui serait en effet débarrassé de tout ce qui peut faire attrait musico-poétique, enfin tout ce que la poésie a pu s'adjoindre comme procédé de telle manière que la langue soit sublimée et puisse nous sortir de là d'une certaine manière. Alors que je ne crois pas que la poésie consiste à trouver des solutions à ce qui nous heurte ou nous blesse dans le réel, mais au contraire nous fait toucher le pire et la réalité elle-même en tant qu'elle est évidemment agressante d'une certaine manière mais en tant qu'il faut l'affronter. De sorte que c'est aussi une des raisons de mon débat avec la poésie lorsque j'ai l'impression que la poésie cherche à arranger les choses alors qu'il ne s'agit pas de les arranger du tout. Mais peut-être de les composer mais pas de les arranger au sens où voilà. esthétisé ou je ne sais pas quoi. Alors la littéralité c'est cela, c'est cette espèce de morale stricte d'une expression ou d'une... Oui, parvenue à sa... à sa platitude essentielle ou à son exactitude dernière. Voilà. D'où la tentative pour, mais je ne prétends rien en la matière, c'est-à-dire pour démusicaliser la langue, pour la démétaphoriciser ou la désimager autant que possible et pour parvenir à une sorte de rectitude littérale tendue digne d'être inscrite momentanément sur le cri ardoise de l'ardoise ou sur la page. Mais quand je dis cela, je vais dire je ne me fais non plus aucune illusion, c'est-à-dire je sais parfaitement que l'image elle est déjà dans la langue et qu'on n'échappe pas à l'analogie. Comme dirait un grand poète un très grand poète Claude Royer-Journoux. Et la littéralité n'empêche pas le respect du mystère ? Ah non, pas du tout. Et même la littéralité a tout à fait... même si l'on n'est pas prêt d'utiliser le mot mystère, encore que même Ponge l'utilise il part du mystère ambiant et qu'on préfère parler d'énigmes. Il me semble que lorsqu'on parvient à s'approcher de l'évidence et à dire l'évidence et à dire évidemment l'évidence, on est au moment où ce que l'on dit est difficilement interprétable éventuellement, difficilement, voilà, réductible à une signification arrêtée, arrêtable. Donc je pense que littéralité et énigmaticité ou mystère pour employer un mot plus simplement... Enfin, le premier que vous avez utilisé, je ne... Oui, bien sûr, bien sûr. Or même de tout climat disons d'ordre religieux, L'une des toutes dernières phrases du livre, je ne sais pas ce que signifie ma violence. Oui, alors moi, il m'est difficile de commenter cela. C'est-à-dire que c'est simplement tentant de me regarder moi-même, d'être honnête avec moi-même. Je constate que je suis... que j'ai une sorte de tendance à la radicalité. C'est ce que j'appelle ici la violence. Cette radicalité, elle peut être aussi bien dans l'ordre du politique que dans l'ordre du poétique. Je pense que c'est cette... cette disposition littéraliste qui est la mienne dans le champ de l'écriture poétique aujourd'hui. Elle est volontiers, elle s'exprime de volontiers de façon radicale, peut-être parfois choquante pour certains, mais en tout cas, j'ai le sentiment que j'aurai comme une sorte de devoir à l'égard de cette position et je sens qu'il faut que je la porte jusqu'au bout, jusqu'où je peux, jusqu'à... De sorte que... Oui, peut-être y a-t-il la violence, mais cette violence, je ne sais trop comment en parler ni comment la considérer. Voilà. Je n'y échappe pas et je m'interroge sur elle. Voilà. Tarnac, un acte préparatoire, le livre de Jean-Marie Gleize est publié aux éditions du Seuil. Du jour au lendemain, Marie-Thérèse Ferrand, Anne Franchini, François Poirier, Alain Venstène. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501